Le Conseil Général de la Moselle s'associe au Resto du Chœur. Le samedi 25 janvier à 20h au Galaxie d'Amnéville, vous est proposé le spectacle Fugain Pluribus. Le Conseil Général de la Moselle est à l'initiative de ce spectacle. Pourquoi Patrick Veilletaine, président du Conseil Général de la Moselle ? Il y a une triple démarche à notre initiative. La première, c'était l'origine, c'était de réunir l'ensemble du personnel départemental à l'occasion des vœux au personnel, comme toute entreprise, qu'elle soit toute petite ou très grande. Et on avait eu l'idée de Mamma Mia la première année, de Loxley l'année dernière, puis on se posait la question. Et dès l'origine, on avait dit qu'il faut qu'on associe ça à une démarche de solidarité. On réservait le Galaxie, on savait qu'il fallait installer le spectacle et les décors. Autant essayer d'en faire profiter un partenaire. Et les Restos du Coeur, c'est le partenaire naturel, il n'est pas le seul. Et on a voulu qu'il le soit. Et donc c'est bien parti dès le départ, 70 000 repas tout de même. Et nous assumons la totalité de la charge. Et eux, on récupère le bénéfice, le produit. Parce que dès le premier euro qui rentrera dans la caisse des Restos du Coeur, il sera immédiatement investi pour les Mosellans fragiles. Et pour les Mosellans. Et ça restera en Moselle. Et puis ensuite, la troisième raison, c'est de produire un spectacle de qualité pour les Mosellans. Et c'est un spectacle que Michel Fugat a lancé. Lorsqu'on m'a proposé Michel Fugat, j'ai tout de suite dit « Banco ». C'est une valeur sûre de la chanson française. Et on sait son dynamisme, on sait son professionnalisme, on sait son rayonnement. Et vraiment, j'étais très heureux qu'on fasse ce choix. On a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Et c'est celle-là qu'on a choisie avec ce nouvel spectacle qui va faire bouger le galaxie. Et en plus, Michel Fugat est Mosellans dans l'âme. Il a planté son arbre. Il a une étroite relation avec Pascal Garbe, qui est le directeur de la connexie. Il y a l'arbre, Michel Fugat, au jardin de la connexie. Il y aura un arbre de la vie différent, virtuel, au galaxie ces deux jours. Et quand on voit le résultat, ces 70 000 repas, c'est aussi une action qu'on mène en faveur des plus défavorisés. Puis dans ces périodes de fêtes, vous savez, quand on se souhaite bonne année, vous imaginez ce que ça peut prendre comme résonance pour les plus fragiles ? Nous, c'est bonne année à Carpa, à 70 000 Mosellans. Voilà, donc c'est un peu plus même. Voilà, c'est uniquement pas dire on va se réunir à 3 200 fonctionnaires, on va faire la fête. Non, non, on va se réunir à 3 200 fonctionnaires. Et puis on va produire 70 000 repas pour les plus défavorisés. C'est aussi le personnel départemental, avec tout ce qu'il a de qualité et d'importance dans l'action en faveur des populations. Ça marque la place des départements, parce qu'aujourd'hui, on dit tellement de mal des élus des départements. C'est les fonctionnaires qui se mettent aussi par l'action sociale au service des plus défavorisés. Et Michel Fuga est un magnifique outil. Il fait partie de ces grands chansonniers, de ces grands poètes français. J'allais dire de ces grands Saint-Abanque, parce que c'est un peu ça aussi. Et je suis vraiment très heureux qu'il ait répondu à notre nouvelle invitation, puisqu'on l'a déjà reçu plusieurs fois Moselle. Dans le cadre de sa politique sociale, le Conseil Général soutient les associations caricatives locales. Cette année, c'est les Restos du Coeur qui ont été choisis. Et une aide importante pour René Ouri, le président de ces Restos du Coeur de Moselle. Oui, c'est un phénomène, c'est un événement dans cette année. Et puis au niveau du résultat, c'est énorme. Comme je disais tout à l'heure, c'est un cinquième de notre budget de fonctionnement sur l'année. C'est important, c'est un bouée financière, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas seulement financière. Il y a aussi le côté moral de l'aide qui, pour nous, est important, pour l'ensemble des bénévoles. 25 euros le prix d'une entrée, 25 ou 27 euros, je veux dire, avec la taxe de location, ça fait à peu près 20 repas. Il y a quelques virgules près, ça fait à 20 repas. Donc c'est énorme, forcément. Quelles sont les principales sources de financement, justement, de ces Restos de Moselle ? Eh bien, ces manifestations, comme ça. Nous, on a le droit fiscalement à 6 manifestations dans l'année, décidément. On les exploite au maximum, mais ce ne sont pas toutes de la même envergure. Il y a des manifestations beaucoup plus modestes, mais on exploite ces 6 manifestations. Et puis, alors, à côté de ça, ce sont les dons individuels qui sont toujours, et ça, je tiens à le dire, sont toujours à la même hauteur depuis un certain nombre d'années, malgré les difficultés, la crise, qui peut effectivement perturber peut-être certains donateurs. On a une participation de la population qui est toujours aussi importante. Donc c'est les deux éléments de ressources essentielles. Alors de plus en plus de demandeurs ? Oui, de plus en plus de demandeurs, ce qui nous impose de réfléchir à des sources d'approvisionnement, parce que le budget, il n'est pas extensible à l'infini. Alors il va falloir qu'on cherche des formules pour trouver des aides matérielles aussi, produits, etc. Donc je sais qu'au niveau national, on s'est mis en quête de solliciter le gouvernement pour qu'il défiscalise les dons de produits alimentaires, ce qui pourrait nous permettre d'avoir des dons plus facilement aussi, en parallèle. Les lois européennes risquent de changer. Ça va peut-être bouleverser ce monde ? Non, aux dernières nouvelles, ça ne va pas bouleverser. Ça va un tout petit peu réduire, mais ça ne va pas bouleverser. On s'est bien battu pour ça, on a fait le nécessaire, je crois, qu'avec d'autres associations caritatives ou humanitaires que nous. En principe, ça ne devrait pas changer grand-chose. Ça va bouger les lignes d'environ 10%. C'est grave, mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on craignait. Vous allez réussir à nourrir tous ces demandeurs jusqu'à la fin de l'année ? Et au-delà, malheureusement, c'est sûr que jusqu'à la fin de l'année, c'est programmé, c'est livré, c'est commandé. En tout cas, ce n'est pas tout à fait livré, mais tout est commandé. Donc, on est dans les clous au niveau des produits alimentaires pour cette année. Mais il faut aller plus loin. Et puis, il n'y a pas que les produits alimentaires. Il y a toute l'aide qu'on peut aider au niveau de ce qu'on appelle l'aide à la personne, qui constitue une dépense d'énergie, si ce n'est pas toujours financier, très important, ce qui nous mobilise beaucoup. Fait comme l'oiseau, un beau roman. Attention, mesdames et messieurs, autant de tubes signés Michel Fuguin qui résonnent encore dans le paysage musical français. 40 ans après le Big Bazaar, le chanteur aux multiples disques d'or se produit donc ce samedi 25 janvier à 20h au Galaxie d'Amnéville avec 12 jeunes musiciens cuivres, percussions, cordes, pour un spectacle drôle, enjoué et apprécié de toutes les générations. Michel Fuguin. Il fait beau en Corse, déjà ? Hier, on est parti, il faisait très très beau. Oui, on est parti hier. Il faisait beau, on a eu un très beau temps jusque-là, oui. Mais c'est dommage. On attend qu'il fasse un peu moins beau parce qu'il faut que la végétation s'arrête. Et il faut que le froid tue des bestioles. On attend, même on rêve la neige, mais elle arrive au mois de février. Donc bon signe. Ici, pourquoi cette association avec les Restos du Chœur et le Conseil Général ? Moi, je ne suis pour rien dans l'association avec les Restos du Chœur. Et je suis, pour être un peu vulgaire, au sens vulgariste, je dirais, je fais là où on me dit de faire. Mais il se trouve que ce n'est pas vrai dans la mesure où je suis très très impliqué en Moselle, qui n'est pas intermédiaire d'un certain nombre d'amis, dont mon chef des amis qui s'appelle Pascal Garbe. Et que ce qui était vrai pour le département de la Moselle et puis les fonctionnaires, tout ça, ça devient encore mieux avec les Restos. Ça, ça me plaît. Ça me plaît, d'autant que le président des Restos, j'ai déjà chanté avec lui. Mais ça, ça me plaît. De participer à ça, de mettre une touche de, allez, soleil, entre guillemets, sur quelque chose qui n'est jamais très drôle. Et vous pensez que ça va être la fin de sa mort ? Ça l'est, ça l'est. Ne vous inquiétez pas, ça l'est depuis 50 ans. Alors, je ne vais pas changer du jour au lendemain, je ne sais pas faire autrement. Sur scène, on s'amuse, sur scène, je me marre, sur scène, on déconne, sur scène, je raconte des trucs et on s'amuse, on rigole. Quand je dis on rigole, ça dit on ne rigole pas. On rigole parce que je dis des trucs. Je dis des trucs, on raconte une vie, on raconte la vie, on se marre. Et tout ça, c'est pour envoyer de la musique, tout ça pour justifier de la musique. J'ai besoin de... Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai besoin de sens. C'est-à-dire, dans un spectacle, j'ai besoin de sens. Je ne peux pas mettre des chansons les unes derrière les autres sans qu'il y ait un sens intrinsèque. C'était une grande première, ce nouveau spectacle, justement ? Non, non, on l'a déjà joué. Ici, en Rosé, c'est la première fois. Ah oui, oui, absolument. On l'a déjà joué. On l'a déjà joué cinq, six fois. Mais il va se passer en Moselle, il va se passer des trucs sur scène qu'on va garder qui vont... Puisque on grossit, on grossit, on grossit. Rendez-vous dans un an. On revient dans un an et je vous dis que ça va être terrible, ça va être terrible ce truc, ça va être une bombe atomique. Pas de lassitude ni de retraite puisqu'un nouvel album ? Non seulement pas de lassitude ni de neuf, c'est au contraire. Moi, j'ai soigné ma lassitude. C'est parce que j'étais là que j'avais envie de m'arrêter. Et puis les concours de circonstances fait que je me retrouve en train de partir sur une aventure absolument imparable. C'est-à-dire que je ne peux pas me refuser ça. Parce que je sais que moi, ça m'a reboosté. D'un seul coup, je suis en plein de musique. Je cherche de nouveau. C'est tellement agréable d'une part. Et puis je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été qu'avec une équipe de musiciens. Et comment on... C'est notre obsession. C'est comment on rend de la musique spectaculaire. Comment on fait du spectacle avec de la musique. Voilà. Et ce n'est pas difficile parce que l'arrangement est déjà en soi une mise en scène. Combien vous avez par curouille de kilomètres dans votre vie ? Je ne sais pas, je ne vais pas compter. Quand on aime, on ne compte pas. Et quand je dis qu'on ne compte pas, c'est-à-dire que ce qu'on a parcouru en France, ce qu'on a parcouru à l'étranger, ce n'est pas les kilomètres qui sont importants. C'est les souvenirs peut-être ? C'est... Ça ne m'intéresse que s'il y a des hommes au bout, moi. S'il y a de l'humanité au bout. Mais faire des kilomètres pour aller voir quelque chose sans avoir de rapport, avec les êtres humains, je ne sais pas faire. Un spectacle à ne pas manquer ce samedi 25 janvier à 20h au Galaxie d'Amnéville.